On va revenir sur la peau et les problèmes qui pourraient y être attachés. Qu'est-ce que ça peut être qu'un problème de peau ? Ça peut être des éruptions cutanées, ça peut être des sécheresses, ça peut être des boutons, des furoncles, des excès qui sortent, ça peut être des dermatites, du psoriasis, de l'eczéma, etc. Première chose, c'est de dire déjà que la peau est un émonctoire. Dans les émonctoires humains, il y a les poumons, il y a le foie, l'intestin, les reins, l'utérus pour la femme, et donc la peau. Comment il est considéré la peau ? Ça dépend de l'âge. C'est un émonctoire très important pour les enfants, puisque leurs reins ne sont pas encore matures. La maturité c'est entre 4 et 7 ans, la maturité du système rénal pour les enfants, ils ont des souris plutôt très claires et peu fonctionnelles. Les enfants, eux, c'est l'émonctoire poumon, respire vite, et la peau. C'est pour ça qu'ils vont avoir des maladies centrifuges, qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, très fort, très vives, lorsqu'il y a un écart dans l'hygiène de vie. L'eczéma, psoriasis, les croûtes de lait, qui portent très bien leur nom. Et voilà, donc ça sort, ils ont une forte vitalité, des reins pas encore fonctionnels, donc c'est la peau qui s'exprime vite. Et l'avantage, c'est que ça permet aux adultes référents, souvent les parents, c'est né le corps médical lorsqu'il est compétent, de voir qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a une surcharge toxémique de différentes origines qui viennent polluer l'organisme et le corps utilise la peau comme relais pour extérioriser, surtout que les bébés n'ont pas la peau très obstruée, les pores de la peau très obstruées, donc ça sort bien et vite. En naturopathie, de manière plus large, en dehors de la sphère enfantine, on va dire que la peau, c'est le troisième rein, c'est-à-dire c'est l'organe émonctoire soupape. Quand les reins sont surchargés, on prend le relais, donc c'est-à-dire toujours pareil, d'un côté il y a la toxémie, et de l'autre côté la vitalité. Donc si on dépasse un volume toxémique trop important pour les émonctoires standards, donc notamment les reins, la peau va servir de relais. Donc ça montre déjà qu'il y a plus de volume de toxines agérées que le corps ne le peut normalement. Je dirais que c'est un très bon indicateur de l'état de santé, la peau. C'est un des critères subjectifs qui est utilisé le plus dans les médecines dites traditionnelles, on s'en sert beaucoup en médecine chinoise, on s'en sert beaucoup en ayurvéda, en médecine hypocratique, en hygiénisme, en naturopathie. Voilà, c'est à proprement parler, le révélateur premier. La sécheresse, le fait qu'elle graisse, qu'elle suinte, il y a des rides, il y a des rougeurs, des petites dermatites, des irritations, des inflammations, des irruptions, voilà, ça nous donne des indications, et en plus si on recoupe avec les endroits où ça ressort, si c'est dans les creux peuplités, si c'est sur les méridiens d'acupuncture, si c'est sur les organes, sur les localisations des organes même, voilà, ça nous indique évidemment des situations et des états pathologiques plus spécifiques. Quelle grille de lecture on peut avoir au-delà de ça ? Donc il y a une surcharge, donc c'est un voyant qui s'allume, donc il y a déjà trop. Comment c'est traité ? Ben généralement, alors, que ce soit en médecine allopathique, ou en approche complémentaire, ce que j'appellerais la naturothérapie, que je distingue bien de la naturopathie, la naturopathie doit être une naturopathie orthodoxe, largement fondée sur l'hygiénisme, c'est-à-dire non pas sur le symptôme, mais sur la cause, et sur l'étude du terrain, mais aujourd'hui, la grande majorité de la naturopathie s'est tournée vers la naturothérapie, donc c'est-à-dire on va avoir une approche symptomatique. Donc on va préparer des élixirs, des baumes, souvent avec des huiles essentielles, pour venir apaiser les problèmes de peau. On va mettre de l'aloe vera, on va mettre de l'huile essentielle de lavande, on va mettre de la graisse de coco, voilà, on va mettre tout un tas de choses sur la peau pour apaiser, pour endiguer, de manière plus ou moins heureuse d'ailleurs, mais toujours symptomatique. Alors à moins que le problème de peau soit, des fois vous avez des eczémas suintants, donc là on est vraiment sur de la maladie à col, qui s'exprime, qui peuvent être très douloureux, donc de manière temporaire, il est ridicule de souffrir vainement, donc en complément d'une étude de terrain approfondie pour aller chercher la cause de ce suintement, on peut mettre un baume, faire des emplâtres d'argile blanche ou que sais-je, mais en tout cas on peut se permettre d'être interventionniste, la plupart du temps il faut vraiment comprendre d'où vient le déséquilibre. D'où viennent-ils ? Eh bien on peut donner à cela trois réponses possibles. La première, c'est une agression extérieure. Donc je vais être au contact d'éléments irritants. Si je manipule des produits chimiques, la javel, dans un environnement qui est pollué, qui bouche les pores de la peau, où il y a de la pollution autour, ou des pesticides, ou des machins comme ça, bon ben forcément la peau va réagir, tant mieux. Heureusement qu'elle a des irritations par rapport à ça, ça nous indique que c'est pas bon. Donc ça c'est une attaque externe. Le plus souvent, ça va être d'une origine interne, c'est-à-dire qu'on a vu que la peau c'était le révélateur, c'est-à-dire qu'elle exprime l'état interne de l'organisme. C'est une muqueuse d'échange la peau, elle respire. Donc ça sort, par la sudation, on l'a vu par des éruptions, par des suintements, par des écoulements comme le pu, et c'est porré aussi, parce que si on met des baumes ou des pommades, c'est dans l'intention que ça rentre, que ça pénètre. Donc ça s'échange. Donc la traduction de l'état extérieur, c'est souvent un état intérieur qui va migrer. Il y a l'élimination des déchets, notamment par les peurs de la peau, mais aussi le système lymphatique. Et là c'est important de comprendre ça, le système lymphatique, c'est un système, c'est une voie ambulante, on va dire avec un fluide, qui est complémentaire au sang, qui va charrier des déchets métaboliques, mais aussi des informations du système immunitaire. Et ce système lymphatique là, il est à 60% superficiel, donc il est légèrement sous-cutané. Donc si on a une surcharge toxémique dans le corps, évidemment le système lymphatique va être encrassé, vu qu'il est à 60% superficiel, ça va se voir. Ça peut se voir de différentes manières, évidemment par les rougeurs, par la sécheresse, par les suintements, mais aussi par la cellulite ou la peau d'orange. Ça peut se matérier, ou les craquelures sur la peau, ou les rides. Voilà, donc ça c'est une traduction d'un système lymphatique engorgé. D'ailleurs on le voit, c'est qu'en prenant des remèdes naturels sur base de plantes astringentes, notamment comme la racine de bardane, il y a une amélioration de la netteté de la peau. Et vous avez aussi des remèdes, par exemple à base de citron, où il y a une amélioration de la peau. Le citron étant très astringent, et donc le système lymphatique étant très superficiel, on mobilise l'action du système lymphatique par ce caractère astringent. Donc on sait que le système lymphatique a un grand rôle pour l'état de la peau. Donc le problème de peau renvoie à congestion du système. Congestion du système, on va dire, lymph, foie, intestin. Et donc on a vu organe relais, reins qui est saturé. Donc ce sont ces quatre éléments-là. Et ça c'est pour la cause interne physiologique. Mais qu'est-ce que ça peut être aussi ? Ça peut être aussi un inconfort émotionnel. Alors je ne vais pas aller, non pas que je ne crois pas, mais ce n'est pas le but là d'aller dans ce détail-là, mais de dire, être mal dans sa peau, de faire une interprétation par rapport à la symbolique de la maladie, comme on pourrait le faire l'école québécoise, Jacques Martel, Flèche, et d'autres. Louis Bourbeau, enfin, chacun va avoir la grille de lecture qu'il veut par rapport à ça, mais il y a quand même un acte de somatisation très fort. Je me souviens d'une consultation très significative là-dessus. Il y en a beaucoup, où les gens déclenchent des problèmes de peau simplement avec un choc émotionnel. Mais là, celui-là, il était intéressant puisque c'était un enfant de 8 ans qui avait de l'eczéma sur tout le corps. Donc le premier réflexe que j'ai eu, moi, c'était une connaissance, la maman. Donc à distance, au téléphone, je lui ai dit, enlevez, serrez les produits laitiers. Donc il y a eu une diminution très forte puisque ce sont des aliments encrassants qui créent du mucus et donc, évidemment, ça surcharge le système lymphatique, etc. Donc il y a eu une diminution du symptôme, il y avait encore eczéma. Donc petit de 8 ans. Et donc il vient en consultation avec sa maman et il avait de l'eczéma depuis tout petit. Et donc je lui pose la question comme un adulte, donc sa maman était à côté, je lui dis, pourquoi as-tu de l'eczéma ? C'est une cause émotionnelle, autant poser la question. Elle est très souvent dans la réponse. Alors des fois, il faut la poser une fois la question, des fois, il faut la poser 40 fois. Mais dans la plus grande, très 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 grande majorité des cas, il y a une réponse. Donc cet enfant-là, je lui pose la question, pourquoi as-tu de l'eczéma ? Et il me répond, c'est à cause de papi, et il donne un prénom. Et là, je vois la mère devenir livide. Et en gros, le papi en question, donc c'était le père de la maman, est décédé pendant la grossesse de la maman, de cet enfant-là. Donc évidemment, il y a eu un choc émotionnel très violent, quand on perd, et là c'était une mort assez violente. Et même s'il y a des récepteurs hormonaux qui font que ça court-circuit certains messages du stress de la mère à l'enfant, là on était sur un stress très fort et qui a duré longtemps dans le temps. Donc l'enfant est né couvert d'eczéma. Petit est né couvert d'eczéma. Et donc cet eczéma se ravivait à chaque fête de famille, on disait, si seulement papi avait été là, si tu l'avais connu, et blablabla, et boum, boum, et on a fait ce lien-là, que ça repétait, il y avait d'ailleurs repoussé l'eczéma à chaque fois qu'on retait dans le contexte où on nourrissait l'angoisse qui s'était développé dans le milieu intra-utérin. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas de dire que là c'est même pas consciemment, puisque l'enfant a subi le stress de la mère, donc il y a eu une réaction, donc un stress oxydatif, et qu'il a déchargé lui par une réaction de peau et qu'il a gardé jusqu'à ses 8 ans. Et donc là le conseil c'était de dire, nous avons travaillé l'hygiène alimentaire, ce qui est une bonne chose, ça a diminué, mais il reste des témoins d'alarme, et heureusement, ce qui nous permet à nous d'identifier qu'il y a un déséquilibre encore présent, donc plus sur la sphère alimentaire, mais sur la sphère émotionnelle. Et donc là c'était de conseiller la maman d'aller voir un praticien qui travaillerait sur les émotions avec l'enfant, et donc pour observer le problème de peau, eczéma, comme un marqueur, comme un témoin objectif, je dirais, de diagnostic, et une fois qu'il ne sera plus là, il y a de très fortes chances que ça soit régulé au niveau des émotions. Mais après c'est sur tant et tant de choses, des gens qui font eczéma, psoriasis, qui en ont chroniquement, vont tous vous dire que c'est exacerbé en situation de stress ou d'anxiété. Ça c'est net. Donc on ne peut pas évacuer ce problème-là. Alors après il y a la lecture de dire plus c'est apparent, plus je veux que ça soit su. Plus c'est apparent le problème, plus je veux que ça soit su à la connaissance du monde. Je souhaite en informer, parce qu'on peut faire de l'eczéma de manière cachée sur le thorax, puis on peut aussi avoir des problèmes de peau sur le visage. Ce n'est pas le même message d'alarme. Chacun y voit ce qu'il veut, je ne vais pas développer là-dessus. On va plutôt s'attarder. Donc trois causes possibles, externe, interne par la physiologie, et psycho-émotionnelle. Ça c'est le cadre. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit tout ça ? Première chose c'est de dire justement qu'il y a trois leviers d'action. Est-ce que dans mon environnement, il y a des choses qui sont polluantes, parasitantes, et qui bouchent les pores de la peau, sont irritants, sont agressifs, sont toxiques. Déjà pour faire cet état des lieux-là, que ce soit dans l'environnement personnel ou professionnel. Deuxième chose, quelle est mon hygiène alimentaire ? Et donc ouvrir les pores de la peau. Donc ça, ça peut être faire des petites exfoliations, on peut faire du sauna, du hammam, des brossages, pour être sûr que l'émonctoire soit fonctionnel. Et l'autre chose, c'est de dire je vais regarder mon hygiène alimentaire. Si le problème de peau témoigne d'organes émonctoires surchargés, c'est qu'il y a trop de toxines, donc il faut que je diminue les entrées. Et aussi, il faut que je prenne soin de mon système lymphatique. Donc quelle nourriture je vais devoir enlever ? Et bien toujours la même, celle qui est encrassante. Donc, produit laitier, céréales, en premier sur la gluten, mais je dirais céréales de manière basique, le sucre, et après toute l'alimentation modifiée et raffinée, le sel, la charcuterie, la viande de mauvaise qualité, les protéines, l'excès de protéines, qui crée des problèmes de peau. C'est ce qu'on voyait beaucoup avec le régime du camp, où les gens avaient, en 1, des problèmes de peau, donc mauvaise haleine, problème de peau, et en 2, ça se finit par des troubles rénaux. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cas de dialyse, parce que, avec cette protéine, urée, acide, urique, donc les reins fatiguent, et généralement c'était des gens en surpoids, donc avec des reins déjà fatigués, qui se recoupaient. Donc, on voit beaucoup de personnes qui font une alimentation hyperprotéinée, avec des problèmes de peau, c'est le cas aussi des gens qui font un bodybuilding, vous remarquez qu'ils ont souvent des peaux, on va dire, acnéiques. mais c'est parce que là, du coup, on est sur la protéine en hyperabondance, les reins font ce qu'ils peuvent pour gérer l'acide urique, et vont déblayer par la peau. Donc, la produit laitier, les charcuteries, le sel, les aliments raffinés, les aliments industriels, et donc l'excès de protéines. Tout ça, ce sont des choses qui vont nuire. Donc, quelle alimentation à gagner ? Donc, cette alimentation sur une base végétale, la plus hydratante possible, pour hydrater la peau et faire circuler les fluides, et avec des aliments amers et astringents. Pourquoi ? Donc, on a vu l'astringence, que ça mobilise le système lymphatique. Donc, ce qui est astringent, ça va être les agrumes, ça va être certaines plantes, la bardane, le gaillet gratron, le plantain, voilà, ce sont des plantes très amères, le pisson astringente, et on peut rajouter des plantes amères. Donc, on va parler de l'artichaut. Le radis, enfin, voilà, différentes choses, le pissenlit, enfin, bref, vous en avez pas. La majorité des plantes sauvages sont amères, parce que, justement, elles ont des principes actifs forts. Donc, on va là-dessus. Et donc, voilà, là, on va travailler sur le foie, donc, qui est toujours un problème de peau, c'est foie fatiguée, lave encrassée, et rein pas assez fonctionnel, pour faire simple. Donc, en ayant cette alimentation-là, on va avoir des améliorations. Mais c'est ce que voit l'adolescent acnéique. Lorsqu'il modifie son alimentation, il voit son acné diminuer. S'il mange du chocolat, du sucre, de la charcuterie, il va avoir des éruptions cutanées. S'il diminue ça, il va avoir une amélioration de l'état de sa peau. Donc, prendre ce parti-là. Et puis, il peut y avoir une dimension aussi au niveau du pôle bactérien dans les intestins. Et ça, c'est une autre partie qui n'est pas assez mise en avant. La coupe rose, on va souvent avoir ici, où les petites dermatiques séboriques, c'est-à-dire des petits points blancs qu'on peut avoir là. Donc, c'est un environnement bactérien, donc on va dire que là, c'est exogène. Souvent, ce sont des bactéries, des petits organismes qui ont un système digestif, mais pas d'élimination. Donc, en gros, ils explosent, ils meurent d'explosion quand il y a un trop plein de nourriture et leurs déchets restent sur la peau et ça nourrit des bactéries. Et ça fait tout un écosystème où on voit des dermatites plus ou moins purulentes et des points blancs apparaître. Donc, généralement, les dermatos n'ont pas de solution. Ils disent, c'est comme ça, vous avez de la coupe rose, donc il y a toujours lien. Alors là, sur la coupe rose, si on fait par exemple la médecine chinoise, on va faire ça avec le cœur. Si on est un peu vif sur la naturopathie, on va voir aussi qu'il y a un problème de micro-circulation, donc de cœur aussi, donc ça se rejoint, que les approches se rejoignent quand on va dans leur profondeur. Mais moi, je mets surtout en avant, je ne dénie pas ça, parce que oui, pour un problème de micro-circulation, c'est cœur, et il y a aussi le pôle de l'écosystème intestinal. Et donc, moi, j'avais eu, par exemple, ces problèmes de dermatite séborique à la suite d'un très gros choc émotionnel il y a 4 ans et qui a... c'était très long, très intense, et donc c'est ressorti. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, bon, ben, ça va être mon marqueur, mon outil de diagnostic pour voir. Mais bon, c'est quand même, même si on n'est pas trop dans l'image ou dans le paraître, au bout d'un moment, on n'est pas confortable avec soi dans la glace et même dans le regard de l'autre. Et puis, alors, pour peu qu'on ait la prétention de donner des conseils sur la santé, alors là, on a là derrière des daubes parce qu'on n'est même pas capable. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit d'avoir une vie humaine, c'est-à-dire faite d'émotions. Donc, je n'étais plus aligné avec le divin, parfaitement immaculé. Et donc, j'ai laissé ça pendant un temps, un an, un an et demi, deux ans. Donc, à un moment donné, je suis devenu interventionniste, donc j'ai mis des petites choses sur la peau. Et ça s'est amélioré, évidemment. Et donc, en faisant des... Je ne sais plus ce que vous avez fait comme recette. Donc, un mélange de choses astringentes et reconstructrices et de graisser. Mais, une fois que j'ai travaillé en profondeur sur ce stress, sur ces causes, j'ai travaillé sur mes intestins. Donc, refaire un écosystème intestinal plus en adéquation avec mon équilibre externe. Et là, la peau est devenue nette. Je n'ai pas travaillé de manière externe, j'ai travaillé vraiment dans la profondeur du microbiote. Et là, la peau est devenue OK. Parce que, microbes ici, enfin, bactéries ici, bactéries là, bactéries partout. Les muqueuses sont à peu près équivalentes. C'est-à-dire, si on a des muqueuses entre les doigts de pied, sur le... Enfin, au niveau du vagin ou d'autres endroits, c'est toujours l'écosystème intestinal. C'est tout de suite l'écosystème intestinal. Donc, encore une fois, l'extérieur nous témoigne de l'état intérieur. Donc, je dirais, parce qu'on a oublié de citer, j'ai oublié de lister ça dans les problèmes de peau, c'est qu'évidemment, vous pouvez y avoir les mycoses. Alors, ça peut témoigner d'une candidose, etc. Mais en tout cas, ça revient toujours au même, un état intérieur malmené. Et là, on va le voir, c'est que certaines personnes vont remettre du sucre, même le sucre de fruits, les symptômes de peau vont péter. Ça va être des rougeurs, des... les mycoses qui se redéveloppent à excès. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, un problème de peau, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. La solution, c'est de dire... La solution de facilité, ce serait de dire, bon, je vais traiter l'ocatement. Je vais mettre de l'huile essentielle de tea tree sur mes mycoses. Je vais mettre de l'huile essentielle de lavande sur mon eczéma. Je vais graisser et mettre un peu d'huile végétale sur mon psoriasis. Je vais aller voir le magnétiseur. Je dis, ou ça, ou ça. Mais quelle est la cause profonde ? Donc, elle peut être externe, elle peut être interne, elle peut être émotionnelle. Évidemment, souvent, c'est plurifactoriel. Mais déjà, il y a un état des lieux qui est à faire. Soit on le fait soi-même en s'autodagnostiquant, soit on délègue ça à une relation d'aide ponctuelle pour pouvoir y voir clair et puis ne pas s'engager dans une voie où on va faire beaucoup d'efforts avec très peu de résultats. Si j'ai déjà une alimentation très correcte et que je cherche à l'optimiser, je vais dépenser beaucoup d'énergie pour peu d'effet si c'est la cause émotionnelle. Si je travaille beaucoup sur les émotions mais que tous les jours je travaille dans des champs où il y a des pesticides, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, il faut déjà se départir de ça. En tout état de cause, je dirais que la peau elle est hyper importante dans le sens où elle nous révèle qui on est. Et tous les praticiens de santé qui vont dans le sens du vivant disent que c'est fondamental. Alors, il n'y a rien de pire évidemment que de voir arriver en consultation une femme parce que c'est majoritairement les femmes qui se maquillent donc qui s'est parée de maquillage parce que là on ne voit plus grand-chose qui met trop de crème. il faut voir le vrai état, il faut voir les vraies sécheresses, les vraies éruptions cutanées et là on peut commencer à travailler. Alors, de manière symptomatique, vous avez toutes les thérapies de massage, de ventouse qui vont activer la micro-circulation, drainer la lymphe ce qui marche très bien mais nous, notre objet ici c'est d'aller dans la profondeur, d'aller dans la vraie cause et donc d'aller au plus juste de ce qui est pour nous que ce soit l'émotion, que ce soit les émonctoires, que ce soit le système lymphatique ou que ce soit l'environnement extérieur. Je dirais que dans tous les cas il faut faire son maximum pour ne pas masquer ces problèmes-là pour que ça nous serve nous de jauge, de voyant, d'indicateur pour savoir où on en est. Comme je disais, la peau c'est ce qui nous met en relation avec l'extérieur. On va dire qu'il y a des gens à la bonne mine parce qu'on a mis des trucs mais les organes peuvent être moisis à l'intérieur et puis on peut paraître bien. Laissons la peau au maximum telle qu'elle est même si c'est inconfortable parce que ça peut nous aider à travailler aussi sur notre image et notre densité intérieure. Ne prenons pas ça à la légère. Je rajoute une chose très importante nous sommes au mois de juillet donc le soleil tape fort et j'entends des fois des choses dire des gens je suis allergique au soleil. Moi je dis toujours j'espère que tu n'es pas allergique à l'oxygène non plus ça va être problématique mais donc allergique au soleil. Donc ça fait sourire mais des fois on se garde parce que la personne en souffre et donc vous avez des gens qui sont très promptes à avoir des coups de soleil et d'autres pas du tout. Comment ça se fait ? Ce n'est pas la chance sous la malchance l'état interne. Il y a 15 ans je prenais des coups de soleil très facilement mais comme beaucoup de personnes alors on va trouver tous les trucs ah bah tu as une peau sensible bon d'accord tu es plutôt clair de peau d'accord ok et depuis 12 ans je n'ai pas mis une seule micro goutte de kem solaire et je m'expose beaucoup et donc je me souviens une fois il y a 3 ans je faisais un jeu d'un stage de jeu dans Guadeloupe et c'était en février et donc je me mets en plein cagnard il devait être 12h on était allé faire des enfin bref il fallait se mettre au bord de l'eau et donc tous les amis guadeloupéens me disent mais tu fais comme tous les touristes à la con tu te fous en plein cagnard octé blanc comme un cul t'arrives de métropole en plein mois de février t'as pas vu le soleil depuis 5 mois et tu te mets en plein soleil et donc je leur dis je dis je ne vais pas prendre de coups de soleil et ça sera à vous de m'expliquer ce soir puisque vous faites les malins et ils me disent maintenant c'est toi qui fais le malin ils rigolent donc évidemment je ne reste pas 4h en plein cagnard je reste un bon 30 minutes et j'étais blanc comme un âge je venais d'arriver et donc le soir je leur dis est-ce qu'il y a coups de soleil comme là de la même façon je n'ai pas de coups de soleil alors je dis il faut expliquer quel est l'état d'acidité interne c'est à dire d'inflammation donc le soleil est irritant inflammant mais quel est mon degré d'adaptation par rapport à ça si je prends un morceau de caoutchouc qui est tout sec déjà que je le mets au soleil il va rompre facilement si je prends un morceau de caoutchouc bien souple si je le mets en plein soleil il va continuer à être souple et bien la peau c'est pareil si elle est bien hydratée c'est à dire bien minéralisée donc avec une bonne alimentation si la transpiration est peu acide donc je vais transpirer parce que le mécanisme de thermorégulation quand on est au soleil c'est de transpirer c'est d'évacuer cette chaleur là et bien si la transpiration est peu acide donc une peau qui est souple la peau devrait mettre du temps à revenir quand elle est souple on ne voit pas tac elle revient donc ça c'est une peau qui est bien hydratée qui est souple si elle est bien hydratée donc elle supporte l'étirement elle supporte plus l'irritation si elle est bien minéralisée si la transpiration est peu acide donc peu d'irritation qui sortent et on va mieux supporter l'irritation du soleil c'est logique et c'est pour ça que des personnes comme moi je suis un exemple mais toutes les personnes qui ont fait la réforme alimentaire d'hygiène de vie vous témoigneront de ça sur leur peau et même des personnes moi que j'ai vu qui venaient dans l'anamnèse je suis allergique au soleil je leur disais le but c'est que l'année prochaine tu ne puisses aller t'exploser au soleil ah non c'est pas possible surtout pas et bien évidemment que ça se produit évidemment ça paraît peu entendable d'être allergique au soleil d'ailleurs si on a albinos oui on ne va pas se foutre en plein cagnard mais une personne a priori lambda qui n'a pas de problème génétique il n'y a pas d'allergie par contre maintenant c'est dès l'instant qu'il y a inconfort on met ça sur allergie on ne va pas regarder le terrain on ne va pas se dire bah tiens en fait non c'est le terrain qui est complètement déréglé il y a très peu d'allergies qui existent quelle est la capacité du système à s'adapter et à envoyer des signaux donc ça ça peut être un bon outil de diagnostic aussi de voir quelle vulnérabilité on a au soleil par rapport aux personnes qui nous entourent et ça nous donne un indicateur sur notre état de santé je ne dis pas il faut s'exposer au soleil pour moi entre 10h et 16h c'est quand même pas bienvenu mais je dis qu'en tout cas c'est un outil supplémentaire de diagnostic donc voilà j'espère que ça aura donné des clés de compréhension de lecture et puis d'outils à mettre en place alors c'est long la peau c'est jamais parce que si c'est l'organe relais c'est à dire que c'est en dernière instance que c'est utilisé donc pour faire le chemin à rebours il faudra forcément du temps parce qu'on ne parle pas que d'un problème extérieur on parle d'une toxémie interne qui a mis longtemps à se développer et qui mettra donc du coup beaucoup de temps à s'améliorer à s'améliorer